Pour se tenir, vous auriez vite fait de vous perdre dans les méandres de la gamme de BMW Motorsport. Résumons, voici la nouvelle M5 à ne pas confondre avec l'ancienne. Logiquement, son nom devrait faire d'elle la digne descendante de la M3. Et bien pas du tout, elle, c'est une berline grand tourisme qui ne revendique aucune homologation, ni en Groupa, ni ailleurs. Son seul but est de combler d'aise son riche conducteur et elle y parvient au-delà de toute espérance. 315 chevaux, une vitesse maximum volontairement limitée à 250 km heure. Voilà pour les capacités très larges de ce 6 cylindres 24 soupapes, 3 litres et demi. Compte tenu de son excédent de poids, 240 kg de plus que l'ancienne M5, son terrain de prédilection est évidemment la route. La longue route même, car à l'intérieur tout est tellement confortable et tellement bien fini que jamais le conducteur ne pourra ressentir la moindre fatigue. Bref, s'il n'était son prix, qui châteauille d'un peu trop près les 50 millions de centimes, la M5 à coup sûr constituerait une des plus belles pièces jamais produites par BMW. Alors reprenons maintenant le fil de notre démonstration. La M3 devenant, paraît-il, vieillotte, qui donc lui succède, eh bien la M3 toujours, la M3 évolution. Évolution notamment de la puissance, 220 chevaux au lieu de 200. Évolution encore de la taille des jantes, nettement plus large. Évolution enfin, mais très discrète, de l'aérodynamique. On a modifié ça et là, le spoiler avant et le becquet arrière. Mais ce ne sont certainement pas ces deux derniers changements qui ont le plus retenu l'attention d'Olivier Grouillard. C'est toujours très difficile de trouver une nette amélioration sur un véhicule qui est déjà très très évolué. Ceci étant, effectivement, on peut trouver encore un peu plus de plaisir de conduite puisque la voiture était un peu mieux à la route. Du fait d'une monte en pneumatique un peu plus importante. La motorisation n'est pas, disons, en rapport avec ce que l'on pourrait attendre. C'est-à-dire que ces 20 chevaux supplémentaires sont un petit peu décevants au régime. Par contre, ils apportent beaucoup à bas régime, en souplesse d'utilisation, en couple moteur. Ce qui fait qu'elle est encore certainement un peu plus agréable à conduire. Donc vous pouvez la mettre dans les mains de n'importe qui. Cette personne-là va se faire plaisir, va aller vite, avec toute insécurité et ne va pas être dangereuse sur la route. C'est vrai qu'elle est à mettre entre toutes les mains. Ce qui n'est pas souvent le cas de véhicules qui sont de ce type de performance-là. Mais si, encore une fois, vous comparez par rapport à la concurrence, je crois que c'est ce qui se fait de mieux par rapport au prix. 300 000 francs tout de même pour devenir propriétaire de cette évolution. Mais elle, vous pouvez l'acheter tout de suite. Alors que pour la M5, il vous faudra patienter jusqu'au printemps prochain. M5, c'est parti.